Les NB qui ont mis 3-0 au Jamal Jabari Est-ce que les Jamal Jabari sont toujours ceux qui sont en train de faire cette fantastique remontée du loser bracket ? On va le voir en tout cas, c'est parti, un VO7 ! Quoi de plus qu'un suple cliffhanger à peu près, au vu de ce que t'as dit pour débuter ce match En tout cas on est effectivement parti dans ce VO7 entre les deux équipes Jamal Jabari en bleu team NB en orange, vous le voyez de toute manière sur l'overlay Les coéquipiers de Turbo Polsa et donc meilleure équipe du monde Qui vont essayer d'affronter le petit poussé actuel de ce 3ème championnat régional Effectivement, pour le moment il ne s'est pas passé grand chose dans ces 30 premières secondes de jeu Tosti qui va essayer de ressortir ce ballon La bonne pression de Turbo qui récupère le boost, qui va pouvoir aller défier LJ sur le mur Atomic qui renvoie complètement de l'autre côté, ça va revenir Attention à ce ballon quand même, Turbo Polsa qui pousse de l'autre côté Très belle interception ici, c'est Mist qui va pouvoir écarter le jeu Est-ce qu'on aura du monde à la réception ? La bonne pression et Turbo qui contrôle Donc il renvoie Donc il va carrément, oh on a Atomic, alors là ça aurait pu être en jeu Ça aurait pu être en jeu, mais finalement on n'en a pas sur Rocket League Donc tout va bien, Tosti qui va essayer de passer en vitesse Ça ne suffira pas, au tour de Krasix d'essayer Mais encore une fois on est très solide, la part de Turbo Polsa Qui bloque tout ça, on va avoir Atomic en plus C'est bloqué pour l'instant, la pression au milieu de terrain Elle est là de la part de Jabal Jabari On tient bon, ça se passe dans le camp de Team Envy Mais on n'arrive pas à terminer le travail encore Et oui, ils n'arrivent pas à être véritablement dangereux Mais ils remportent des duels intéressants dans ce milieu de terrain MJ qui essaie de repartir dans l'axe Il a encore de la ressource, il pourrait aller chercher un reset C'est chose faite effectivement Attention à Mist, positionné en dernier joueur ici Il a réussi à tenir bon, pardon Atomic essaie de renvoyer, Krasix la bonne pression Et ce ballon qui revient dans l'axe Avec Tosti qui essaie de le servir à nouveau dans l'axe Il arrive à passer un joueur, mais c'est très compliqué En jouant des petits espaces, il n'y a peut-être plus beaucoup de ressources Krasix le vent du mur, avec de l'espace La frappe directe peut-être, il faut aller le faire déclencher Un ballon délicat, ça va retomber C'est Mist qui repousse, ils mettent une très très belle pression Et Jabal Jabari Ça tient bon pour l'instant, MJ pour continuer Cette remise était splendide, Tosti qui ne s'y attendait pas Elle n'était pas positionnée pour la récupérer On va voir Thierry Mopolsa pour bloquer tout ça Mais ça fait vraiment deux minutes, vraiment depuis le début de cette game Que ça se passe dans le camp orange Atomic qui va essayer de nous faire mentir Qui va aller chercher Mist, attention à la justesse Et au réalisme des champions nord-américains en titre Ils vont évidemment être de plus en plus tranchants Au fur et à mesure de ce BO On peut en être certain Tosti qui va essayer de la remettre, c'est bloqué sur le backboard Atomic pour dégager Mist à la réception Qui va la toucher malgré un boost un petit peu, comment dire Un peu insuffisant Pour être rapide Mais ça aura suffi Mist derrière, dans son but On essaye de combiner, on garde la possession En tout cas, c'est bien fait, parfaitement fait de la part de XMNB Et on en parlait du réalisme au fur et à mesure Et c'est ça, voilà une équipe de grande classe Une équipe qui domine sur la scène nord-américaine Effectivement, ils ont pris la pression pendant 2 à 3 minutes Mais sur la première véritable action côté orange Avec ce bel enchaînement, cette belle séquence Ils arrivent à aller ouvrir le score A la réception après cet engagement Pour la rapidité, la rapidité avec Atomic Le duo ancien de Ghost Gaming qui vient frapper un grand coup Et là, psychologiquement, c'est très dur pour Jamal Jabari Parce qu'on a mené pendant véritablement 2 minutes 30 Et en 20 secondes, on se prend 2 buts Et on est en retard de 2 buts Clairement, c'est dominé n'est pas gagné Et dans cette première manche C'est vraiment un cas d'école On le sait que dominé n'est pas gagné Et d'autant plus quand tu joues TeamNB Voilà, ça ne veut absolument rien dire d'avoir la possession On le sait, sur quelques contre-attaques fulgurantes Ils peuvent faire la différence Et le troisième n'était pas loin On s'est jeté à deux Allez peut-être, l'occasion de réduire le score ici Il faut bien jouer le coup S'il n'a pas beaucoup de boost Il va quand même le mettre ce but-là Le poton ! Mais ça passe avec Razix Attention, avec cette confiance du côté orange Parce que ce double commit, il était évitable Ils avaient le temps, les deux joueurs De se parler, de communiquer Ça n'a pas été le cas Il y a Atomic qui tente de la sauver Mais il n'est pas bien penacé De toute manière, ils sont en retard Les joueurs à orange Donc on va pouvoir revenir Alors peut-être, 2 minutes 47 On n'est même pas dans les derniers instants Donc clairement, Jamal Jabari Qui pourrait revenir dans cette manche Ils ont en plus l'engagement A leur avantage Mais Turbo-Pulsa Comme à son habitude Qui vient calmer les esprits Effectivement, attention à cette frappe Ici, le missile transversal sortant En plus, il s'est repoussé Mais ce qui va tenter sa chance Sur la double tap Et MJ Qui a le temps de revenir sur ce ballon Atomic Oui, c'est bien fait Un très très bon contrôle Dans les airs Avec la passe derrière La frappe Miss qui va partir Le long du mur A son tour Il a un petit peu d'espace Oui, il a vu Tovsy partir Un peu rapidement Il ne peut pas s'amener ce ballon Retour à l'envoyeur Du côté de notre cher ami D'Envy Allez, attention à cette frappe Quand même Turbo, ça manque un petit peu D'intensité Pour récupérer véritablement La possession de ce ballon Est-ce qu'on peut essayer De se relancer Atomic dans l'axe Avec Miss La frappe La double tap Absolument sublime Le troisième but L'efficacité Ça déroule Véritablement C'est une leçon Qu'est-ce qu'on est en train De faire Team Envy Parce que t'as beau Avoir Envy de marquer Si t'es pas aussi réaliste Que Évidemment Tu vas te prendre Un retour de flamme 3 à 1 Une minute restante Pour l'instant Les champions européens Au titre Qui montrent vraiment Pourquoi ils ont ce niveau Et pourquoi C'est eux qui sont favoris Effectivement Mais c'est pas terminé Quand même Pour les Jama et Jabari Qui font quand même Un bon premier match Dans l'ensemble Même s'ils se sont Un petit peu éteints Après le premier but De la Team Envy Attention à Turbo Et oui Le réalisme Le réalisme sans faille Du joueur De la Team Envy Turbo Polsa Vous le voyez dans son titre Le quadruple Champion du monde Qui vient asséner Un coup supplémentaire A la tête De ce Jama et Jabari Et alors Autant au début Du match On se disait Peut-être que Jama et Jabari Pourraient faire la surprise Autant là Au vu du résultat final Alors qu'ils ont absolument Tout donné les Jama et Jabari Si c'est pas 4-0 Je suis très étonné Quand même Allez attention 30 secondes Il faudrait aller Chercher des buts Peut-être Live pour les Jama et Jabari Essayer de se mettre Un petit peu en confiance On le sait 26 secondes 3 buts d'écart C'est très certainement Terminé C'est même terminé On peut le dire pour eux Ils vont devoir Laissez s'échapper Ce premier point Et voilà Ce qu'il faut faire C'est aller chercher Des bons tir Pour se remettre en confiance Et avec cette très bonne frappe D'Eljay Qui a quand même frappé Avec les roues Avec le bidou Effectivement Il avait même le reset Je pense Sur ce ballon Et ça permet au Jama et Jabari De réduire Un petit peu l'écart Mais ça ne suffira Très certainement pas Le but du bidou On va essayer De se mettre en confiance De toute façon De la part du Jama et Jabari De toute manière Pas gagner Parce que là clairement En 10 secondes Ça va être impossible Mais se prouver C'est ça Se prouver que c'est possible En fait Et que ce qu'on a Comment dire Le rythme Qu'on a réussi à imposer En début de game Et bah en fait Il peut créer quelque chose Oh il a double bidou J'ai vu ça ou pas Il avait double flip reset Et il était parti Pour une triple tap Alors ça en termes de conclusion Ça aurait été incroyable Ça c'est pas mal Mais malheureusement Ça n'est pas arrivé Malheureusement C'est bon Mais c'est non En même temps Bien dommage Non les Jama et Jabari Je trouve que pour une game de shove Il faut rappeler Enfin il faut rappeler aussi Et ne pas l'oublier Que c'est la game de shove Pour cette équipe Ils ont réussi à dominer La team Envy Pendant les deux premières minutes Derrière c'est vrai Que le premier but Sur cette contre-attaque Un petit peu Cette séquence Cet enchaînement de passes Du côté des Envy A fait un peu mal Mais ils sont quand même Allés chercher deux buts Certes le premier est offert C'est celui qu'on est en train de voir Avec un énorme double commit De la part des Envy Mais c'est toujours un but Et donc à voir Quand même pour la suite De cette série Ouais c'est ça C'est ça On va voir Il y a eu aussi un deuxième but Pour essayer de se mettre en confiance Au maximum En tout cas Cette frappe d'Alge Qui est très belle Qui est parfaitement placée C'est directement dans le top corner opposé Clairement inarrêtable Par rapport au positionnement Du dernier défenseur Il y a de quoi faire En fait Tout simplement Donc ça fait plaisir Ça aurait été un 4-Z Dès le début Bon Vraiment psychologiquement On aurait été au fond Là on sait qu'on a pu Dominer sur le terrain On sait qu'on a pu marquer A plusieurs reprises C'est faisable C'est dur Mais c'est faisable On sent qu'ils sont pas là par hasard En fait Les Jamais Jabari Finalement Voilà C'est ce que ça démontre Quand même Cette première game Même si effectivement Il laisse s'échapper Le premier point On est reparti On est reparti pour 5 minutes De temps réglementaire Et attention à ce ballon Dans l'axe Turbo qui va le renvoyer De l'autre côté Krasix Il faut pas se rater Ça a surpris Turbo Fort heureusement Mist qui va renvoyer Sur le backboard Et il y a Krasix Bien positionné Mist encore Il peut enchaîner peut-être Donc finalement C'est Atomic Qui était venu L'assister Et là on a laissé Un petit peu d'espace Attention Atomic Il aura le temps Il prend le boost Et la balle Ouais Tomic il va pouvoir repartir Il a donc énormément de ressources Le flip reset qui est pris On va aller au wave dash Pour essayer de varier Le timing Du poussage de ballon Tout simplement Essayer de surprendre Mais ça ne suffit pas Pour l'instant Encore une fois La présence militaire De la part de Jama Jabari Fait le travail Face à Team Envy Maintenant il faut réussir A confirmer Ouais on a tenté De gêner un petit peu Mist sur sa trajectoire De rotation défensive Mais ça ne suffit pas Pour l'instant Et c'est encore une fois Comment dire Un témoin D'à quel point Team Envy Est efficace C'est que même Lorsqu'ils sont sous pression Ils prennent pas de but Attention Mist là Qui essaie de s'amener Ce ballon dans le corner Et qui relance cette balle Alors qu'il avait Très peu de boost Il n'a pas réussi A récupérer le boost au mid Mais ça ne l'empêche pas D'aller armer sa frappe Qui pour le moment S'échoue sur le backboard Avec LJ qui était bien positionné Attention à ce tir Oh Tosti qui revient dans l'axe C'est dangereux Ça va dropper Est-ce qu'on a un joueur orange Oui Quelle frappe de Mist Dizzy qui ne laisse Aucune chance Au retour défensif Et là Tosti C'est vrai qu'il a tenté Le contrôle dans l'axe C'était un petit peu dangereux Le ballon n'était pas évident Quelle frappe de Mist Parce qu'il y avait Quand même le retour d'Eljay Ouais On va aller chercher Le contre-pied en aérienne Avec l'angle La diagonale est splendide Et c'est la précision Encore une fois Ça a vraiment fait la différence Sur la première manche Et là c'est tout aussi le cas Donc clairement Bien joué à TeamNB Qui se met super bien Dans son match Pour l'instant On retrouve encore une fois La position du ballon Quoique Krasix Va pouvoir la reprendre Après cette petite imprécision De la part de Turbo Polsa Le ballon est envoyé Dans le camp de Jama-Jabai Que Sidi va pouvoir récupérer Attention à ce très bon contre De Turbo Eljay qui renvoie Oh ils ont tenté Le pinch avec Krasix Malheureusement Ça part sur le corner Directement sur Miss Qui va remettre dans l'axe Cette passe un petit peu Trop profonde Malheureusement pour Atomic Qui contrôle Et regardez l'espace qu'il a Atomic Il a un petit peu trop attendu Face à Eljay Turbo qui s'est fait Un petit peu soulever Dans son milieu de terrain Mais il est toujours là Pour récupérer les ballons Il en faut plus Pour détruire le quadruple Champion du monde Allez Turbo Qui pousse C'est bien fait Pour Atomic encore Cette balle dans le corner Mais Eljay est là Pour défendre On va pouvoir Avoir un excellent dégagement Krasix l'a dit Qui va être pris de vitesse Oh attention Atomic est passé à côté Eljay malheureusement Qui n'a pas pu ajuster Sa frappe Pour la cadrer Mais encore une fois On voit quelques opportunités Elles sont légères en fait Mais elles sont Elles sont vraiment là Krasix pour la mettre Sur le backboard Miss qui va être là Pour défendre C'est un peu le comité Avec Atomic Mais ça se passe super bien Puisqu'Atomic va pouvoir Aller récupérer une deuxième touche Eljay la frappe directe Pour essayer de surprendre Mais Atomic est le deuxième poteau Il a réussi à récupérer Le contre Atomic En plus du boost Directement à son équipe Et on se retrouve sur le backboard Avec ce superbe wall clear D'Atomic Et la réponse de Toasty Ça manque un peu d'intensité C'était sur Mist Et attention Atomic Sur le backboard Krasix bien positionné Il ne faut pas se rater Est-ce qu'il peut retoucher ce ballon ? Non ça va revenir dans l'axe Attention au tir Et le retour salvateur d'Eljay Mais est-ce qu'il va pouvoir Retrouver le ballon ? Il l'a touché Mais c'est toujours dans les roues De Team Envy Est-ce qu'on peut la récupérer En deux temps De la part de Mist C'était tellement bien pensé On avait vu que l'adversaire Que ses coéquipiers étaient un petit peu loin Donc on a voulu la faire lentement Pour pouvoir la récupérer Atomic qui va pouvoir dégager Ouh on aurait pu la prendre en deux fois Ça aurait été absolument magnifique Mais finalement ça n'a pas été le cas Et on peut repartir dans le Team Envy Attention parce qu'on s'approche Tout doucement De cette dernière minute de jeu Et toujours 1-0 Pour la Team Envy Et des Jamal Jabari Qui sont en train de pousser un petit peu On le sent quand même Pour aller chercher l'égalisation Avec cette frappe de Krasix Retoussé sur le côté Atomic Qui prend son temps Ça fait plusieurs fois qu'il joue Des 50-50 Comme ça Atomic Il va se faire piéger au bout d'un moment Et peut-être ici Avec la démolition d'Eljay Est-ce qu'on peut aller frapper derrière Et voilà Tout part De ce ralentissement du jeu Avec Atomic ici La bonne touche de balle d'Eljay La bonne démolition Krasix qui suit Atomic Un petit peu court Et voilà Les Jamal Jabari revenus dans ce match Ouais c'est simple Atomic avec cette prise de décision là Il a laissé le temps au troisième attaquant De se remettre en place Et d'être là A temps justement pour l'aérienne Et derrière Atomic Il se fait prendre de vitesse en plus Donc vraiment Il peut s'en vouloir Même si c'était compliqué à lire Attention Miss Il ne faut pas se rater On est parfaitement Passé de l'autre côté du ballon Pour le décaler Parfaitement exécuté De sa part Amniss C'est aussi qui va pouvoir la récupérer Turo Polsa Tellement efficace Sur ses challenges Comme à son habitude Krasix va s'envoler On le laisse tranquillement y aller Donc finalement Qui va pouvoir la décaler Ouais attention Cette démolition Qui crée pas mal de confusion Depuis tout à l'heure Dans le camp De la team Envy Et il reste 40 secondes Et une fois de plus Ce sont bien les Jamal Jabari Qui sont à l'attaque dans cette partie Atomic Dans l'axe Pour Miss c'est bien fait Ou attention à cette frappe Avec le bump peut-être Il ne peut pas y aller Le port autour de Krasix Qui trouve un coéquipier La toastie Qui se rate un petit peu Dans le contrôle Heureusement que LJ était là Pour venir l'assister Miss la touche de balle C'est bien fait Pour effacer un premier joueur Mais derrière il ne peut rien faire Face à Krasix Qui prend un petit peu de hauteur Qui va replonger dans l'axe Le bon contre d'Atomic Mais c'est pas terminé La frappe d'Eljay Mais on est en place Et là on pourrait se faire punir Est-ce que c'est cadré ? Non c'est au-dessus Mais attention quand même après Ouais on va avoir en plus Team Envy avec cette frappe dans l'axe Oh mais Eljay Oh la 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 On chienne des parades Ah ouais ça c'était vraiment magnifique Heureusement qu'il est là En plus il va pouvoir décaler ce ballon Et la redonner à ses coéquipiers Ça ça fait du bien Krasix Qui va pouvoir essayer de faire son mieux Mais ça va être compliqué Bien sûr ça va être décalé Quoique Oh la la On a commencé à suer un petit peu Du postérieur côté Team Envy Mais ça passe Overtime Ouais effectivement Il y a de la transpiration Côté Orange Et en plus ils ont eu des occasions Les Envy Ils ont eu cette très belle frappe aussi Dans les 15 dernières secondes Avec une fois de plus Une superbe parade de Eljay Krasix Qui met sur le côté Est-ce qu'un coéquipier Il va pouvoir suivre Et Hostile est obligé De passer par la case boost Malheureusement avant d'aller chercher ce ballon On est le long du mur Le bump Oula liste qui va frapper dans le corner C'était peut-être une face Mais pour le moment c'est intercepté Par les Jamal Jabari Aucun problème Eljay la touche de balle Un petit peu trop longue Malheureusement pour véritablement S'emmener ce ballon Attention à la frappe C'est Hostile Qui était resté vigilant En troisième homme Et Hostile Il va pouvoir repartir encore Sur ce ballon Turbo qui intercepte Atomic peut-être Pour passer devant Une balle qui va dropper Krasix qui s'est raté Il n'y avait personne Eljay qui va être à la réception De ce ballon Il y a Turbopole Ça face à lui Comme d'habitude C'est dessus Edouard qui va gagner Son 50-50 Heureusement que Tosti Était là derrière Pour en remettre une couche De la part de la défense bleue Krasix il a un petit peu d'espace Turbopole ça est toujours là Pour gêner Eljay à son tour Et Turbopole ça Une nouvelle fois Mais c'est une véritable play Pour cette équipe de Jamal Jabari Il enchaîne les 50-50 Les uns après les autres Et il les gagne C'est ça le pire Mist Intéressante cette touche Mais elle ne suffira pas À battre Krasix Turbopole ça Face à Tosti Cette fois-ci C'est le joueur américain Qui va s'en sortir Eljay pour essayer De la remettre dans l'axe On va pouvoir dégager De la part de Nice Atomico encore une fois Le bidon Et ça fait mal Une nouvelle fois Fury Quelle frappe Et pourtant Tosti Qui n'est pas si loin De repousser ce ballon Mais le service parfait Le tir aussi derrière C'est beau du début à la fin Et ça permet À cette équipe De la team Envy D'aller chercher Le deuxième point Dans ce BO7 Et j'ai envie de dire Que c'est mérité encore Même si les Jamal Jabari Nous ont montré des choses Vraiment sympathiques Dans ce match-là Les Envy Voilà dans le temps réglementaire On se rappelle C'est eux qui ont mené Pendant très longtemps Et voilà Ils se font rattraper Dans les derniers instants Et derrière Ils viennent chercher Cet overtime Les Jamal Jabari Qui prouvent des choses Encore une fois Mais c'est pas suffisant encore Ouais c'est ça Clairement S'il y a une chose Dans laquelle on est sûr Maintenant Et que ça va probablement Durer tout le BO C'est qu'ils ont une hargne Les joueurs de Jamal Jabari C'est incroyable Après c'est vraiment pris Une première manche Ultra dure au moral Soyons honnêtes Quand tu pousses pendant 3 minutes Et qu'au final Tu perds sur un score Aussi béant De 4 à 1 T'es au fond du trou Et là au final Ils ont failli La prendre cette game Ils avaient les moyens De la prendre Au fur et à mesure De ce BO Je pense pas Qu'ils vont se démonter On a un BO intéressant Pourtant ça s'annonçait pas Comme tel Ça reste une game Très convaincante Pour les Jamal Jabari On parle de la Team Envy En face Le premier match C'était la game de Shoff Mais là Ils auraient pu l'emporter On est en overtime Il peut tout se passer En overtime Ils ont eu des occasions Eux aussi Même dans le temps réglementaire Je me rappelle De cette frappe La toute dernière seconde J'aurais pu surprendre La Team Envy Mais en face C'est très fort Effectivement on le sait Et qui de plus Qui encore une fois Pour aller arrêter Et cette frappe sous la barre transversale LJ Incroyable en défense Atomic Qui va pouvoir la reprendre Cette balle La mettre directement dans l'axe Intéressant Finalement Krasik Sera le premier sur ce ballon Mist à son tour Qui va être le premier Qui ne va pas être contesté Même On va avoir LJ Sur le côté Qui va la décaler Mais on va Turbopols à son tour Atomic Maintenant L'angle était vraiment complexe A aller chercher Autant ils nous ont sorti Des angles assez incroyables Pendant les deux premières manches Qu'en faut pas abuser Allez Toasty Pour se relancer Le long du mur Il y a Mist Pour le moment On va passer Dans un premier temps Turbop de l'autre côté C'est bien fait Qui va envoyer dans le corner Même si c'est poussé Un petit peu long Et que c'est Krasik Ce qui récupère Mais voilà Dans ce lieu de terrain La possession une fois de plus Elle est pour la team NB Cette frappe Qui ne gênera pas du tout Toasty Même s'il a tenté De rediriger ce ballon Pas évident Mais c'est bien Ça permet de maintenir la pression Dans le camp bleu La frappe de loin C'était une passe Même pour Atomic Qui ne se saisira pas du ballon J à son tour Encore une fois Qui fait écran On va avoir Atomic Pour pousser dans le corner Et pour l'instant C'est là que le duel se passe Krasik Qui va pouvoir la décaler Où il n'a pas un atterrissage Très optimal Ça c'est sûr Mais c'est suffisant pour passer LJ qui va feinter Le flip reset Pour aller la centrer Avec le pinch Mais on a bien suivi La trajectoire Du joueur et du ballon De la part de la défense orange Mixt qui sera premier Face à LJ Il va même lui passer devant À l'intérieur On aura un bon dégagement Pour Turbopo Ça ça s'échange les ballons Dans ce côté gauche Mais pour l'instant Ça ne suffit Ni à l'autre équipe De faire la différence Toujours 0-0 Et LJ qui va essayer de partir S'est poussé un petit peu trop loin Et attention à Mixt Qui a de l'espace Si on le sait qu'il est dangereux Dans les airs Si on lui laisse la possibilité De s'envoler Cette fois-ci Ça ne sera pas but Et c'est LJ qui va repartir Encore de l'autre côté Toujours là pour travailler Il s'illustre aussi bien En défense qu'on attaque LJ pour le moment Attention Retour dans l'axe Turbopo qui se retrouve Un dernier joueur Pas évident Il arrive à emmener ce ballon Dans le corner Il va peut-être pouvoir enchaîner Dérangement que Krasik Ça a réussi à bloquer Un petit peu cette balle Kosti aussi qui temporise D'autant que ses coéquipiers Se repositionnent La passe maintenant dans l'axe A semi-caraté Ça pousse de balle Non c'est pour Turbopo De l'autre côté Qui passe à côté de ce ballon On n'arrive plus À être vraiment dangereux Dans le dernier geste Là côté orange Ça pourrait leur coûter cher Comme si pour l'instant Les Jamal Jabari N'arrivent pas à exister offensivement Tout simplement Krasik Qui va quand même passer Turbopo ça Tellement attentif C'est fou Est-ce qu'on va avoir une frappe De la part de Tosti C'est bloqué par Mist Et Krasik Qui est un petit peu Trop en avant Est-ce que ça va être dedans Non c'est sur le côté Mais on se fait peur De la part de Jamal Jabari On essaye d'être Le plus agressif possible Pour surprendre Mais derrière C'est au déficit De la défense Ouais Turbopo c'est bien fait Il n'était pas évident Ce ballon Il a très très bien négocié Atomic dans les airs Turbopo qui récupère La frappe lointaine Sans danger Pour Tosti Qui renvoie de l'autre côté Avec Mist Premier dans ce duel aérien Qui récupère la balle Atomic peut-être encore Pour passer sur le côté Il a fait un premier effort Avec un joueur Mais derrière Cette balle qui est récupérée Par LJ Toujours le même Qui continue Pour essayer d'adresser Ce ballon à ses coéquipes Qui est aussi Une touche de balles intéressantes Et c'est maintenant Qu'il faut y aller Et Atomic Et qu'il a utilisé Le peu de ressources Qui lui est resté Pour repousser cette balle Petit cassage de rotule De Mist Qui va éliminer deux joueurs Et voilà La touche de Mist L'efficacité De l'ancien Ghost Gaming Qui fait super mal Pour l'instant À Jabal Jabari Même si on arrive À s'en sortir À garder ce score Lule et Vierge Après 3 minutes 30 de jeu Tout simplement On a un match Très équilibré En tout cas en termes de score On va pouvoir la reprendre La part d'Alge Il la remette directement Dans l'axe Krasik c'est seul en l'air Malheureusement Il n'est pas dangereux Sur sa touche Toasty fait challenge Il va essayer de se repositionner Mist qui suit parfaitement Son ballon Mais Alge Il a bien surgit Attention à cette frappe De Turbo Il avait de l'espace Turbo C'est dommage Qu'il n'ait pas contrôlé Ce ballon Même si la frappe Était quand même belle Elle était loin D'inquiéter La défense De Jamal Jabari Attention à ce ballon Et on arrive Tout doucement Dans la dernière minute de jeu Toujours en 0 à 0 C'est pas trop Je pense que c'était pour Aller chercher Mist De l'autre côté du terrain Mais en tout cas C'était complètement raté Et là c'est une passe À l'adversaire Turbo Il a payé se faire démolir Heureusement Il a pu toucher ce ballon C'est pas d'un an Qui a un coup à jouer Avec Mist qui est parti Il n'a pas eu le reset Mais il arrive à propulser Ce ballon encore Elle se positionne en contre C'est repoussé par Krasik Cette balle qui va retomber Devant la cage Second poteau Avec un Mist encore ici Pour mettre la pression Atomic le tire C'est pas cadré Est-ce qu'on aura Pour repasser de l'autre côté Et Atomic Qui va calmer un petit peu Les ardeurs de cette équipe bleue Pour remettre de la pression À 30 secondes de la fin Peut-être qu'on va pouvoir garder Justement cette présence offensive De la part de Team NB Turbo Polsa qui tente Mais il va perdre son duel Face à LJ On va pouvoir repartir La double tap à venir Non on a fait assez de boost Malheureusement Turbo Polsa On est en supériorité numérique J'ai l'impression On essaie de se dépêcher Turbo Polsa qui part à la chasse Mais ça ne suffit pas C'était pas mal fait De la part de Turbo Ça manquait un petit peu De réactivité derrière De la part de ses coéquipiers Et on se dirige tout doucement Vers un overtime Attention quand même A cette dernière frappe Ça fait une passe finalement De la part de Mist Et 0 à 0 Attention Parce que si les NB Arrivent à mettre ce but en or Et bien derrière C'est 4 balles de match Pour l'emporter Ouais ça ce serait dur Extrêmement dur Pour une équipe Qui doit absolument Arriver 3ème Dans ce championnat régional C'est à dire gagner ce match Puis le suivant Et pour l'instant Ça se présente mal Ça se présente de la pire Des manières Fury Puisque c'est River Suite pour rien Et oui malheureusement River sweep pour rien Face à la Team Envy Voilà C'est quelque chose T'as pas envie d'entendre Comme impôt sur le revenu Par exemple Tu vois c'est des mots Qui font mal River sweep Contre la Team Envy C'est vraiment quelque chose T'as pas envie d'entendre Et malheureusement C'est ce qui est en train D'arriver Au Jamal Jabari Et c'est dommage Une fois de plus Il nous emmène en overtime On sent qu'il y a des possibilités Mais côté Team Envy C'est très solide Ouais c'est ça On arrive à terminer la game En fait On arrive à être efficace Là où il faut être efficace Au moment où il faut être efficace Donc clairement Clairement ça fait peur En fait De voir un Jamal Jabari Qui se donne autant Qui est aussi efficace Au milieu de terrain Ils ont une présence Au milieu de terrain Qui est quand même Assez impressionnant Défensivement ça tient le coup Notamment à l'image d'Eljay Qui fait un boulot formidable Mais offensivement Il manque ce truc Il manque ce truc Et c'est ce qui fait la différence Face à Envy Qui est propre Dans les trois côtés du terrain Ouais bah voilà Sans grande surprise Envy c'est solide La conclusion est là Malheureusement Pour les Jamal Jabari On peut y croire Parce qu'effectivement On n'est pas sur un 3-0 Ils se font stomp Tu vois chaque game On est quand même Sur deux overtimes consécutifs Ça montre bien Qu'il y a du jeu Qu'il y a de l'envie Qu'il y a de la créativité Qu'il y a quelque chose Dans cette équipe De Jamal Jabari De toute façon On n'arrive pas En quart de finale Lower bracket Face à la Team Envy Sans savoir jouer Au cas de league Bien évidemment Mais voilà Ils sont tombés Pour le moment Face à une équipe En forme De la Team Envy Peut-être pas la meilleure Qui fait le travail Et là pour l'instant Ils n'ont plus que 5 minutes à faire Avec ce rythme là S'ils veulent se qualifier Pour la 12h semi-finale Tout simplement Les joueurs de Team Envy Mais du côté Jamal Jabari On veut se qualifier Au major bien sûr Et c'est comme ça Qu'on commence Une game Et un reversus Effectivement Et c'est bien fait Avec LJ Qui prend ce ballon Une très bonne passe Et Toasty Qui traînait dans la surface Et c'est comme ça Qu'il va falloir faire En essayant de prendre Des duels intéressants De les gagner Face à la Team Envy 1 à 0 L'ouverture du score Et un bon début Pour un reverse week Tu l'as souligné Mais le chemin Reste encore très long LJ qui va être à la réception De ce ballon en duel Face à Turbo Polsa C'est l'Européen Qui va plutôt le remporter Puisque Miss derrière Peut prendre le meilleur Sur Krasy X Atomic bien placé Ouais malheureusement La position de sa voiture N'était pas idéale On va voir LJ Pour la remettre directement Sur le backboard On va essayer de gêner Turbo Polsa Mais qui était là Bien avant Que les espoirs de l'attaquant Puissent se réaliser Krasy X qui va dessus Atomic pour la retoucher On met beaucoup de vitesse Dans ce ballon Du côté de Team Envy Est-ce qu'on peut aller chercher Dans l'axe Turbo Polsa Qui était un petit peu Trop en avant Mais on arrive quand même A la remettre sur le backboard Là où LJ se trouve Attention à cette frappe Pointaine de Miss Krasy X qui n'est pas forcément Il était quand même Pas mal positionné Mais il aurait pu se faire surprendre Avec le turn du joueur De la Team Envy Heureusement ça ne s'est pas passé De la sorte Pour les Jamal Jabari Tosti c'est bien fait Le dash Ça ne passe pas Atomic bien positionné Mais ça fait une bonne passe Dans l'axe Et le quadruple champion du monde Qui intervient Juste devant ses cages De manière autoritaire Et LJ encore Il cherche une passée Solution dans l'axe Avec Krasy X Tosti qui va remettre Le pitch C'est parti à McVin Cette histoire On va le revoir ici Alors c'est en Mike Per hour Mais c'est parti très très fort 84 c'est pas mal Et en tout cas Ça n'a laissé Aucune chance Atomic C'était la pire décision De la part de Beast Ou en tout cas La pire exécution Si jamais l'envie Était de prendre en 50-50 Il fallait pas du tout Être positionné De cette manière Parce que là Il a vraiment donné Un cadeau à l'équipe adverse Et un cadeau empoisonné A son défenseur Tiens arrête la selle là Oh bah t'as pas réussi Tiens Ça fait 2-0 Nul Allez c'est reparti Dans les airs Il reste encore 3 minutes 20 Attention Même si c'est une superbe En termes de match Pour les Jamal Jabari Ça reste la team Envie On sait qu'ils sont Totalement capables De revenir Même de l'emporter Avec Turbo Qui met de la pression Ça ne fait pas craquer C'est Krasix Qui est bien resté positionné Sur son backboard Qui s'est d'enchaîner Les bons contres Et avec cette relance nointaine Directement sur Turbo Atomic peut-être aussi Il va dropper ce ballon Non finalement Ça aurait pu Feinter un petit peu tout le monde Le Tzernemis Et Krasix Toujours là Pour en pousser les balles LJ directement pour Krasix On a tenté d'être rapide Ça a touché malheureusement Pas cadré Le rebond Et à l'avantage De Team Envie Puisqu'on va pouvoir repartir De l'autre côté LJ à la réception de ce ballon Face à Turbo Polsa C'est encore une fois Non mais c'est incroyable À quel point il gagne Tous ses 55 Enfin Turbo Polsa C'est assez fou C'est assez fou Et ça fait du bien À Team Envie Qui doit absolument Garder cet avantage Oh ! C'était tellement bien pensé Et bien réalisé aussi Mais Turbo Polsa Malheureusement Qui n'arrive pas à croiser suffisamment Ça frappe On a un melli-mélo De joueur Au milieu de terrain Et c'est plutôt À l'avantage du Jamal Jabari Qui gagne mètre par mètre Qui arrive à ressortir ce ballon Et Mist Le long du mur Qui va pouvoir pousser Il y a Atomic Très très haut sur le terrain On sent l'envie Des joueurs de la Team Envie De revenir En positionnant un joueur Très haut sur le terrain Oh ! Il y a eu du bump ici Et la double tap Est complètement gratuite Et voilà ! On l'attendait Depuis un petit moment Le retour de la Team Envie Dans ce match Et il vient de s'effectuer À l'aide de ce but Très bon travail de Mist 2 à 1 Deux minutes restantes Ouais ! Et ça, ça risque de faire mal Si ça commence À aller chercher des bumps Si ça commence à mettre à mal Cette défense de Jamal Jabari Et bien ça sera probablement Un nouvel aspect Sur lequel la Team Envie Peut se sublimer Et faire parler son expérience On va voir si ça va être le cas En tout cas pour l'instant C'est une réduction du score Encore un but À aller chercher pour Team Envie Pour relancer complètement ce match Atomic Justement figure de proue De cette tentative Pour Turbo Paul Sam et Ajaï est là Tosti qui va essayer de temporiser De gagner ce duel Même s'il est fortement gêné Atomic partir en 2 Oh non Oh non Surtout pas Surtout pas Mais attention Parce que du coup On a utilisé pas mal de ressources Quoique on a remis Les pendules à l'heure Avec ce challenge Turbo Paul Sam qui va avoir de l'espace Il va passer Krasix Maintenant il va se présenter Face à Toasty Il va encore gagner son duel Turbo Paul Sam le 1v3 Mais non Encore une fois L'image Le symbole de cette défense bleue C'est bien EJ Et c'est lui qui va stopper Les élans du suédois Pour permettre à Jamal Jarei De garder son avantage Et une minute de la fin Pour la remettre au centre EJ encore là Pour défendre Toasty à la réception Peut-être On s'est mis Ce qui vient du couper Pour Turbo Paul Sam derrière On commence à essayer de pousser Dans les ultimes instants Pardon Ouais on sent effectivement La Team Envie là Qui essaie de recoller au score Mais ça tient bon Du côté des Jamal Jarei Attention il reste encore 30 secondes C'est beaucoup de temps Sur Rocket League Et Mist qui a récupéré le boost Qui va être la pression La frappée cadrée Et LJ sur sa ligne Qui ne tremble pas Une fois de plus Ce ballon dans le milieu de terrain Avec Atomic Il me semble qu'il a du boost Oh le setup n'est pas le meilleur Ici pour amener Un petit peu de danger Devant la cage bleue Des Jamal Jarei Ce ballon qui va revenir dans l'axe encore C'est parti Avec Turbo Qui sera un petit peu court Même s'il arrive à récupérer cette balle Car Krasix C'est un petit peu raté Et LJ il a 100 debout 7 secondes restantes Il va devoir essayer de grappiller Encore quelques secondes Pour le moment On est en train de le faire Du côté des Jamal Jarei Ce ballon n'a plus le droit De toucher le sol Et il va le toucher Attention le reverse Ok en tout cas On est sur un 3 à 1 Première manche Inscrite de la part De Jamal Jarei Et ça fait du bien J'ai envie de dire Que c'est mérité Au vu du travail Qu'ils ont quand même réalisé Au fur et à mesure De ce match Quoi qu'il en soit Quoi qu'il en soit Ça fait du bien De les voir Au moins au score Au moins existant Au score Au vu de ce qu'ils ont montré Maintenant voilà Il faut refaire ça Trois fois de suite Fury Voilà C'est vrai que Tu nous as hypé Et à la fois achevé Merci à toi C'est bien ce qu'ils ont fait Mais il faut le faire trois fois Ne déconnons pas C'est effectivement Très compliqué Une prestation solide Aller chercher de la part De Jamal Jarei L'avantage c'est qu'ils ont déjà Réussi à le faire une fois Il n'y a pas beaucoup d'équipes Qui auraient forcément Réussi à défendre Cette première balle de match Est-ce qu'on n'a pas eu Un peu de relâchement Aussi du côté de la team Envy On peut se poser la question On les a senti revenir Un peu en puissance Au fur et à mesure de la série Dans la première minute Les deux premières minutes Ce n'était pas forcément Je trouve le Envy Qu'on a vu Très conquérant Sur les premières games Voilà Je ne veux pas Bien évidemment Sous-estimer la performance De Jamal Jarei Mais attention Ça va être compliqué encore Et puis s'il y a une game De relâche De toute manière C'est bien celle que tu fais Quand tu mènes 3-0 Dans le BO7 Ça c'est clair On va voir Effectivement sur cette Sixième game Qui se lance Si c'est le cas ou pas En tout cas pour l'instant C'est Team Envy qui est à l'attaque Avec ce ballon Qui va partir ici Dans le corner Avec la frappe peut-être De Mist Est-ce qu'on peut récupérer Atomic Qui pousse Qui continue encore Il est un petit peu trop sourd C'est compliqué Et c'est Thurbo C'est pas fait le Le meilleur Le meilleur démarrage Malheureusement Ici Atomic encore Qui vient bloquer Et cette balle qui repart Dans le camp de la Team Envy Attention à ces duels Ça va revenir dans le milieu de terrain Thurbo il sera trop court Malheureusement Ça va être aussi local à la réception Atomic pour la remettre Dans l'axe Mais il n'y avait personne Que Krasix Qui est là Sans boost Mais il fait le travail Pour l'instant Attention à Chambopalsa Quand même Qui l'a récupéré Krasix pour la remettre Mais c'est directement dans l'axe Pour la frappe de Mist C'est au-dessus Derrière Le double commit de Jabal Jabari Qui paye On veut qu'on a décalé ce ballon Chambopalsa avec le ceiling Il est mis en duel Avec Krasix Tout ce type On a récupéré On n'a pas sauté Du meilleur point De départ possible On est en difficulté Dans la défense Pour l'instant Envy Ouais c'était intéressant Cette remise Mais ça n'a pas suffi On a eu le temps De se replacer Ça manque de précision Dans le dernier geste Quand même Du côté de la team Envy Il y avait des occasions Qui auraient pu être Un petit peu mieux négociées Allez Krasix Qui va y aller tout seul Peut-être On trouve Cette position d'encontre ici Mais pour le moment Ça va rester à l'avantage De la team Envy Qui peut renvoyer ce ballon Peut-être pas pour longtemps Tosti qui tourne Il cherche des solutions De l'autre côté Mais il y avait turbo Polsa Bien évidemment Positionné dans le milieu de terrain Là-bas qui revient Mist le tir peut-être Qu'elle frappe ici Et c'est sans problème Pour Tosti Encore une fois Les trois joueurs bleus Ils sont dans leur but Et la gestion de l'espace De la part de Team Envy Pourrait parler Si on arrive à se faire des passes Comme ils le font là Mais on voit cette fois-ci La frappe La finition qu'il faut Mist pour turbo Polsa On essaie de décaler Sauf qu'on ne trouve que Des joueurs bleus Mais Atomic se challenge Est-ce que c'est dedans ? Ah oui je crois J'ai l'impression J'ai l'impression Que c'est en pleine lucarne Il a tout vu Il a tout vu Atomic Il n'y a pas douté A un seul instant Là il s'est fermé Au Envy D'ouvrir le score Et ça leur fait du bien Au Envy Parce que je pense Avec la perte d'avant Là ils étaient un petit peu Mis sous pression Quand même par moments Ils n'arrivaient pas Véritablement aussi à marquer On aurait pu commencer A cogiter un petit peu Et ce très bon contre ici Va faire du bien Ce premier but Va leur faire du bien Mais attention Il reste encore Un petit peu plus De la moitié du temps Règlementaire Turbo Qui va essayer de partir Contrer Derrière il y a Atomic Attention Cette relance un petit peu hasardeuse Il va y avoir un bump Il le sémisse Il est parti Il le pré-shot Et il peut réussir En plus à repousser le ballon On va donc garder Ce score de 1-0 Turbo Polsa directement Pour Atomic C'est Atomic Qui va la toucher Malgré la présence De LJ Devant lui Il n'aura pas réussi A toucher le ballon Le joueur américain De Jamal Jabari Qu'on voit justement Un image Qui va essayer de prendre Un challenge C'est bien fait Il peut peut-être Y retourner Ouais On continue à mettre De la pression On continue à gagner C'est duel Dans ce corner Finalement Team Envy Qui va voir Rebalancer De l'autre côté Excellent transversal LJ A son tour maintenant De mettre de la présence Au milieu de terrain Mist à son tour On essaye de le mettre Sur le backboard C'est défendu Mais peu à peu Challenge en challenge On a juste changé Le ballon de camp Ouais Attention Atomic Là Qui a bien failli Prendre le dessus Dans ce duel aérien Krasix Qui va renvoyer Le long du mur Mais il y a une bonne pression A chaque fois Il y a un joueur De la team Envy L'image de Mist Ici qui est positionné Pour venir contrer Couper les relances Déjà mal Jamari Et là dans le corner Ça travaille encore Avec Turbo Sur le mur Juste derrière Si Atomic La touche de balle Il va pas pouvoir En faire grand chose Toasty qui renvoie Dans l'axe Avec LJ Allez enfin peut-être Une possibilité De ressortir le ballon Proprement C'est cadré Sans grand danger Pour Mist Krasix Directement Mais c'est pour Turbo Polsec Il va avoir encore Un petit peu d'espace Pour s'exprimer Il va abattre LJ Derrière Toasty Là bien bloqué Mist pour Atomic Mais c'est un petit peu fort Tellement haut Que même LJ S'est fait surprendre Par cette touche Turbo Polsec Il va donc avoir Un petit peu d'espace Là dessus On va céder du ceiling Pour essayer de passer Ça ne suffira pas Toasty Sur le backboard Pour dégager C'est directement sur Mist Qui est au milieu de terrain Turbo Polsec Il avait sauté aussi Donc attention La confiance Attention Quelques mauvaises communications De la part de Team Envy Et là voilà Il reste plus qu'une minute Fury Et oui il reste plus qu'une minute Oh ! T'es Atomic Alors Atomic Il serait 17ème Moi je prends que des comptes Ça m'intéresse pas De marquer Il s'est positionné Il s'est regardé le Hop ! Juste en dessous Hop là ! Merci ! Merci Krasix Mais en fait il fallait Mettre du grillage Sous la voiture 2 à 0 Envy 56 secondes Ça sent extrêmement bon Et voilà J'ai envie de dire Le réalisme de cette équipe La solidité Ils n'ont pas craqué derrière Et voilà Ils sont allés chercher Ces petits buts Pour les moments Ça les met plutôt bien Mais attention quand même 47 secondes restant Ouais il peut se passer Beaucoup de choses Même si là Pour être honnête Jamaj à Paris Ça risque d'être compliqué On n'a pas réussi À ouvrir le compteur Dans cette manche là Ou attention On se gêne quand même La part de Team Envy Mais le Steve Voilà qui met un petit peu Trop de temps À aller sur ce ballon Il n'était pas bien positionné Derrière On se fait battre C'est terminé Fury C'est bien terminé 3 à 0 28 secondes de la fin Ils ne pourront pas Revenir à moins D'un véritable miracle Et c'est Team Envy Qui va aller chercher Cette loser semi finale Effectivement Les Envy Avec on peut le dire Je pense maintenant Un peu de relâchement Dans la game Juste avant Même si les Jamal Jabari Ont très bien joué On le souligne Une fois de plus Alors c'est un petit peu triste Pour les Jamal Jabari On vous l'avait annoncé En début de série Les Jamal Jabari Il leur fallait au moins Une qualification au final Des loser brackets Aujourd'hui Pour espérer se qualifier Au major Et malheureusement Pour eux Ça n'arrivera pas Il est vrai Qu'il n'est pas évident Ce loser bracket On vous rappelle Dans le loser bracket Il y a actuellement Encore Spacestation Et Team Envy Voilà Qui vont en plus Tous les deux A remporter leur série Et on va avoir Une demi finale Du loser bracket Absolument succulente Tout à l'heure Et ce sera bien évidemment A suivre ici En direct Sur la chaîne Rocket Baguette Évidemment Ça fait plaisir Puisque toutes ces finales Se dérouleront ce soir Avec donc Les meilleures équipes Qui sont là Peut-être pas placées Dans Comment dire Dans les brackets Qu'on penserait Je pense évidemment A Rogue Qui est là Et qui est allé chercher Son upset Sur Team Envy Pendant cette winner Semi-finale Face à Energy Ça va d'ailleurs Et